Nous recevons ce matin M. Yanqob Sanyan. Il est l'ancien maire de Sinyan, également responsable politique du mouvement Bourrabé. Bonjour M. Sanyan. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin pour parler de la situation actuelle dans le nord Sinyan. On entend depuis quelques jours des opérations militaires. Les armes se font entendre de nouveau dans cette zone. Quelle est la situation? Voilà. Merci. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une reprise des hostilités entre l'armée et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Depuis la fin de la semaine, à partir du dimanche, l'armée a mené des opérations de ratissage dans les zones supposées sous contrôle du MFDC, base de Salisadio, depuis le dimanche. Donc, depuis le dimanche, nous entendons des détonations, des coups de feu nourris. Mais avant cela, le samedi, il y a eu d'importants mouvements de troupes de l'armée vers la zone du nord Sinyan, vers la frontière. Des armes vraiment que les gens n'ont pas vues dans la zone depuis actuellement, je peux dire, belle lurette, avec des troupes qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont, comme on dirait, prêts pour en découdre avec ces bases rebelles. Dans cette zone un peu sensible où il y avait des déplacés qui sont revenus aujourd'hui, qui revivent cette situation, comme vous l'avez dit, sur le plan psychologique exactement, les populations, comment elles vivent cette situation ? Sur le plan humanitaire, sur le plan social, sur le plan psychologique, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Les populations qui avaient commencé à y croire, je ne vais pas dire les populations de la zone seulement, mais tout le Sénégal, toute la Casamance, qui commençaient à croire au processus de paix, et qui avaient vraiment commencé à regagner les villages, les populations déplacées avaient commencé à regagner les villages, avec l'accompagnement de partenaires, avec aussi l'encouragement de l'État, qui encourageait les populations à regagner les villages abandonnés. Vous avez suivi toute cette campagne médiatique autour d'opérations de sensibilisation, d'opérations de remontée de morale des populations sénégalaises déplacées du fait du conflit, et les gens ont commencé à y croire, avec l'accalmie qui a été notée, avec les négociations qui étaient avancées et qui étaient en cours, vraiment, les gens ont commencé à regagner et ont commencé à mener des activités, et chaque année, avec le Haut-Commissariat des Réfugiés, avec le CICR, avec certains partenaires, des sauverons, des trolls de Zende sont donnés pour accompagner le processus de retour des populations déplacées. Donc cela veut dire que ces opérations vont avoir une répercussion sur tout ceci ? Oui, c'est du gaspillage, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Vous ne pouvez pas imaginer, aujourd'hui, si on vous fait le point, on va vous dire combien de milliards ont été dépensés pour accompagner le processus de retour des populations déplacées. Donc tout cet argent, toute cette demande financière, tous ces milliards-là sont en train d'être brûlés du fait de cette opération militaire. Et quand on dit que c'est pour sécuriser les populations qui ont commencé à revenir, ou bien pour installer la quiétude dans la zone, moi je reste dubitatif, parce que tout simplement, au contraire, ça installe la psychose, et les gens sont en train de courir un peu partout pour se réfugier. Si vous prenez depuis les villages de Kafoundé, les villages de Balais, les villages de Kapa, de Carunor, de Kampante, tous ces villages, jusqu'à ce bas-nord là-bas, qui sont sur la bande frontalière, il y a d'importants mouvements de population pour aller trouver refuge dans des prairies beaucoup plus calmes. Donc vous confirmez l'information selon laquelle la Gambie fait face à l'arrivée des réfugiés suite à l'opération militaire. Oui, on ne peut pas aujourd'hui, au moment où je vous parle, on ne peut pas quantifier le nombre de réfugiés qu'il y a du côté de la Gambie, mais aussi du côté de Sindia, parce que c'est la débandade, c'est la débandade. Les gens entendent les détonations, et puis ce sont des tirs nourris, ce sont des tirs, bon je ne peux pas qualifier de tirs à la veuglette, mais les gens ne savent pas d'où sortent les détonations, donc ils coudent dans tous les sens, ils essaient de prendre ce qu'ils peuvent prendre, ils laissent les animaux sur place, les bagages sur place, tout ça là, c'est un important gaspillage, et ce qui est dramatique dans tout cela, bon, c'est ce que nous déplorons, c'est qu'aujourd'hui c'est comme s'il y a deux Sénégales, c'est comme s'il y a deux Sénégales. Il y a le Sénégal où vous pouvez mettre des rastas, vous habiller comme vous voulez, et dans le Nord-Sinia, si vous mettez des rastas, on vous qualifie de rebelle, et puis on ne cherche même pas à comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on doit respecter, on doit respecter les gens, on doit respecter ces populations-là, on doit respecter les choix de ces populations. Quand moi je choisis que moi je vais m'habiller en mettant des rastas, je ne vais pas qualifier pour dire telle ou telle autre chose, mais vous savez, aujourd'hui c'est culturel. Il y a des gens qui se considèrent comme des bhaéphales, ou qui se disent être des bhaéphales, donc ils mettent des rastas sur la tête. Donc si le fait tout simplement de mettre des rastas sur la tête est synonyme de danger, de risque, je dis qu'il y a un problème, il y a lieu de s'arrêter un peu, et de garder la sérénité, de réfléchir et de voir qu'est-ce que nous voulons, et quels sont les avantages et les conséquences de telle action. Nous nous pensons qu'aujourd'hui, une action militaire, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce qu'on ne peut pas régler ce problème-là par les armes. Donc vous êtes de cet avis que ce conflit ne se réglera pas par les armes. Oui, le conflit ne peut pas se régler par les armes. Parce que tout simplement, ce sont les armes qui sont à l'origine du conflit. Du conflit, oui. Ce sont les armes qui sont à l'origine du conflit. Au départ, si vous revisitez l'histoire, vous allez voir que c'est un soulèvement populaire, civil, des gens qui sont sortis avec des pancartes, etc., et ainsi de suite, pour réclamer l'indépendance. C'était la manière dont... Et la réponse à cela, c'était des armes. Et la frustration de la réponse apportée à ce soulèvement populaire, c'est ça qui a poussé à l'époque certains à prendre la direction du maquis, la direction de la forêt, et à commencer à s'armer pour faire face. Parce que tout simplement, ils ont pensé qu'ils n'ont pas été bien écoutés. Aujourd'hui, après quelques décennies, que les gens ont commencé à discuter avec un partenaire, un intermédiaire, un arbitre, un facilitateur. C'était Jujo, qui a beaucoup fait, qui a beaucoup œuvré. Et que depuis un certain temps, on parle d'accord de cachot, on parle de cantonnement militaire et de cantonnement des rebelles. Et qu'on commençait à voir que les gens respectaient les positions des uns et des autres. Et que la discussion, le dialogue était très avancé. Je pense qu'on ne peut pas prendre comme prétexte l'événement malheureux du 24 janvier, où c'est un incident parce que c'est un camion transportant un tronc d'armes qui a été pourchassé par des troupes de la CEDEAO, qui est entré dans une zone sous contrôle du MFDC, pourchassé par un contingent, tir à l'appui. Et que le MFDC a réagi en prenant des otages et qu'il y a eu des morts d'hommes du côté des militaires. Mais vous voyez que par le dialogue, par la discussion, par la négociation, ces otages ont été libérés. Donc aujourd'hui, cela veut dire que la posture de dialogue, la posture de paix est toujours là. Mais est-ce que cela n'entache pas aujourd'hui cette dynamique de dialogue ? Oui, les événements que nous connaissons depuis le dimanche, ça c'est une remise en cause du processus de paix. Parce que le processus de paix, ce qui soutient le processus de paix, c'est le respect des positions occupées par les uns et les autres depuis les dernières discussions. Donc il n'y a pas de velléité vraiment d'aller au-delà des positions occupées. Et si vous notez bien, depuis un certain temps, la calmée est telle que vous n'entendez pas de braquage. Ça fait bientôt dix ans, on n'entend pas de braquage, on n'entend pas d'exaction sur des populations civiles. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les exactions. Est-ce qu'il y a des exactions sur des populations civiles ou est-ce qu'il n'y a pas d'exaction ? Je dis que l'incident du 24 janvier ne peut pas être considéré comme une exaction. C'est un incident, les gens ont fait l'historique, c'est dépassé, les gens ont discuté, les otages ont été libérés. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, n'est-ce pas, une opération sur la zone ? Qu'est-ce qui justifie cela ? Pourquoi, selon vous, la coupe du bois et son commerce constituent la pierre angulaire de cette crise dans cette zone nord ? La coupe du bois, du fait que ça nous installe progressivement dans une dynamique de sécheresse que nous ne souhaitons pas, du fait que ça crée un déséquilibre climatique, la coupe du bois doit être criminalisée. Ça, nous sommes d'accord, nous nous avons même mené des plaidoires pour criminaliser cette coupe de bois. Mais je rappelle que, que ce soit Salif Sadio avec le MFDC, que ce soit du côté du gouvernement et de l'armée, c'est la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissonance par rapport à la coupe du bois. Salif Sadio a dit clairement, n'est-ce pas, qu'il combat la coupe de bois dans la zone. Donc cela veut dire que, du côté du conflit casamassé, conflit entre l'armée et le MFDC, on ne doit pas mettre la coupe de bois dans ce conflit-là. C'est un conflit politique. C'est un conflit, quand je dis politique, c'est au sens vraiment de délimitation territoriale, au sens de remise en cause de la souveraineté sur une partie du Sénégal, c'est-à-dire la casamassé. Donc c'est ça le conflit. Ce n'est pas la coupe de bois. La coupe de bois, pour que ça soit réglé, comme je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait l'implication effective de la partie gambienne. Parce que ce bois qui est coupé en casamassé, il se retrouve au niveau du port gambien pour sortir, être exporté vers la Chine et autres. Donc si la Gambie n'exporte pas le bois casamassé, je pense que ça ne doit pas être source de conflit. Si la Chine n'est pas complice par rapport à cette question-là, je rappelle que beaucoup d'organismes qui oeuvrent pour la protection des végétaux, pour la protection de l'environnement, ont attaqué la question. Et les entreprises internationales qui sont derrière tout ce trafic-là ont commencé à prendre acte et à dire qu'elles sont dans une dynamique vraiment de cesser ces activités criminelles, vraiment d'exploitation désordonnée de la forêt. Donc aujourd'hui, moi je pense personnellement que la question de la coupe abusive de bois et du trafic illicite du bois, cette question-là doit être gérée, certes en amont, c'est-à-dire dans le territoire sénégalais, par des sensibilisations au niveau des populations sur la nécessité de préserver l'environnement, mais à un aval au niveau de la pâté gambienne pour surveiller la circulation du bois, mais aussi surveiller la sortie du bois à partir du territoire gambien vers d'autres cieux. C'est-à-dire que la Chine, j'en passe, parce que ce sont des milliers de tomes de bois de rose qui sortent de la Gambie pour aller. Aujourd'hui, la Gambie est presque le sixième exportateur, je n'ai pas les derniers derniers services, mais le sixième exportateur mondial de bois de rose, alors que la Gambie n'a pas ces forêts-là. Donc cela veut dire que ça sort des forêts de la Casamance. Donc aujourd'hui, si on veut stopper le processus-là, on doit commencer par le port gambien où ce bois-là sort pour aller à l'extérieur. Ensuite, maintenant, travailler à l'intérieur du territoire gambien pour éviter la circulation du bois sans qu'il ne soit identifié. Aujourd'hui, on doit mettre en place des systèmes d'identification des troncs d'armes. Aujourd'hui, comme on le fait pour le bétail, c'est vrai que la solution n'est pas encore trouvée, même pour le bétail, parce que le vol de bétail est là. Pourquoi on ne dit pas que le vol de bétail peut être à l'origine d'incidents ou de reprises d'hostilité au niveau de l'armée ? Pourtant, le vol de bétail, vous l'entendez toujours. Donc de la même manière, le vol de bétail doit être criminalisé, mais aussi la coupe illicite et le trafic de bois doit être criminalisé. Mais cette criminalisation, il faut dire qu'on identifie vraiment les circuits illicites, les circuits illicites en termes de routes empruntées. Ces circuits illicites, aujourd'hui, se trouvent dans le territoire gambien. Et aujourd'hui, ceux qui viennent pour couper le bois utilisent des autorisations de coupe délivrées par des autorités gambiennes, parce que ce sont des autorisations en bonne et due forme qui les permettent de circuler dans le territoire gambien sans être inquiétés. Voilà la problématique aujourd'hui. Donc on ne doit pas transposer ce problème de coupe de bois dans le conflit casemassé. Le conflit de casemassé n'a rien à voir avec la coupe de bois. Vraiment ça, ça n'a rien à voir. Le conflit casemassé, c'est un problème politique. La coupe de bois, c'est un problème économique et c'est un problème environnemental. C'est un problème économique, un problème environnemental, un problème qui détestint sur le dérèglement climatique, mais aussi un problème de fuite de capitaux. Parce que non seulement le bois est coupé, mais le Sénégal ne profite pas de retombées de l'exploitation de ce bois-là. Parce que, que ce soit le carburant, les voitures, toute la chaîne de valeur d'exploitation de ce bois coupé en casemassé-là, toutes ces chaînes de valeur profitent à la grande vie. D'accord. Monsieur Yankoba Sanya, merci beaucoup, ancien maire de Sinyan. Merci, merci.